Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, nous allons à la rencontre d'Aurore Donte, autrice du roman graphique Ginette Kolinka, récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau, aux éditions des Ronds dans l'eau. Arrêtée parce que juif en 1944, Ginette Jerkowski est déportée dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Elle en ressort vivante avec le matricule 78-599 tatuée sur le bras. Seule rescapée des membres déportés de sa famille, elle nous transmet son témoignage et nous met en garde. Voilà où mène la haine. C'est dans les allées du festival de Quai des Bulles que nous partons à la rencontre d'Aurore Donte. Bonjour Aurore Donte, vous êtes au Quai des Bulles pour présenter votre premier ouvrage, Ginette Kolinka. Qu'est-ce qui vous a amené déjà en première question à la bande dessinée ? Moi je suis une passionnée d'écriture et de dessin depuis que je suis toute petite, depuis que je sais tenir un crayon. Et donc très rapidement j'ai commencé à lire beaucoup de bandes dessinées quand j'étais petite. Et en fait ça a toujours été, moi les BD ça a toujours été une longue histoire d'amour. Et j'ai toujours eu un peu ce petit rêve secret de me dire allez un jour peut-être que j'en écrirai une. Et il se trouve que voilà, c'est ce qui est arrivé en janvier dernier aux éditions des Ronds dans l'eau, cette bande dessinée qui est parue. C'est l'histoire de Ginette Kolinka, qui n'est pas forcément connue comme personne. C'est son fils Richard qui a été batteur entre autres du groupe Téléphone. Comment s'est passée cette rencontre avec Ginette Kolinka ? Alors Ginette, moi je l'ai rencontrée du coup maintenant il y a 4-5 ans, début 2019. En fait il se trouve que Ginette, elle a 98 ans mais elle continue toujours de témoigner dans les écoles. Vraiment elle passe ses journées quasiment à faire ça, aller dans différents établissements scolaires pour continuer à délivrer son témoignage. Et moi du coup en début 2019 elle est venue dans mon établissement scolaire, j'étais dans une école d'ingénieurs spécialisée dans tout ce qui va être programmation. Et donc elle est venue et il se trouve que nos professeurs nous avaient encouragés à réaliser un projet qui viendrait rendre hommage au témoignage de Madame Kolinka. On avait carte blanche et donc moi c'est tout naturellement que je me suis dit je vais dessiner son récit de déportation. Et donc ce projet-là que j'ai proposé à l'école m'a en fait été choisi pour faire partie d'une petite exposition de 4 projets qui venait résumer ce qu'avait fait la promotion. Donc dans un musée du côté de Brest, là où j'habite et là où il y a mon école. Et il se trouve que Madame Kolinka était là, était présente lors de cette petite exposition. Et donc la première fois que je l'ai vraiment rencontré en vrai, c'était face à mes dessins et il s'est vraiment passé quelque chose ce jour-là. C'est donc un vrai coup de foudre on va dire entre autres. Alors on va venir sur le livre, c'est un gros travail qui a été effectué. C'est traité de façon, comment dire, conférence un petit peu. C'est vraiment Ginette Kolinka qui nous raconte ça. Comment vous avez conçu ce livre et est-ce que c'est vraiment l'idée première au départ que vous vouliez faire ? Oui c'est ça. Moi en fait, il se trouve qu'après cette exposition, Ginette est vraiment venue témoigner dans mon école, je crois que c'était le lendemain. Et donc en fait, cette expérience d'être un élève assis dans un amphithéâtre face à Ginette qui déroule son histoire, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu et que j'ai reçu avec une telle force, sachant déjà ce qui s'est dépassé, notre rencontre face à mes dessins et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, rien que ça, ça suffit, c'est déjà d'une force et d'une violence en lui tout seul que j'ai pas envie de commencer à me dire, ok, je vais raconter son récit d'une autre manière en commençant par ci ou commençant par ça. Non, je Ginette qui arrive, qui s'assoit et qui raconte son histoire, je le trouvais déjà suffisamment impactant pour me dire, mais en fait, c'est comme ça que je vais raconter l'histoire, je Ginette qui arrive et qui, une fois qu'elle ferme les yeux, ça y est, elle enclenche et elle retourne dans le passé parce que c'est ce qu'elle dit, hein, quand elle raconte et qu'elle ferme les yeux, elle y écoute. Et en fait, c'est tout naturellement que je me suis dit, c'est déjà suffisamment puissant à lui tout seul pour pas que je me permette de commencer à me dire, non, je vais le raconter comme ci, comme ça, comme ci. Et oui, oui, c'est tout naturellement que je me suis dit, on va faire comme ça. Alors c'est un vrai roman que je conseille à tous les enfants qui comprennent ce qu'était cette période. Vous avez choisi aussi de ne pas parler que du moment de concentration, du camp de concentration d'Auschwitz, mais également de l'avant, de toute la période avant l'arrestation. Et vous avez mis justement un système de couleurs, de codes couleurs, pour le roman, pour bien comprendre dans l'horreur dans laquelle il plongeait à partir de 1944. Oui, c'est ça. En fait, la bande dessinée, du coup, est en noir et blanc. Toujours un peu dans cette optique de me dire comment est-ce que je peux vraiment... Moi, je me vois vraiment comme étant, voilà, juste ces ginettes que je mets en avant et je suis juste un peu dans les coulisses. Et je me dis, OK, comment est-ce que moi, je sais que forcément, il va y avoir un biais parce que c'est moi qui dessine, parce que c'est l'histoire de Ginette que je raconte, même si j'ai eu la chance de pouvoir avoir des entretiens quand même avec elle, que je puisse lui montrer mon travail et qu'elle puisse me donner son retour. Je sais que forcément, je vais quand même, involontairement ou non, mettre un biais. Donc, comment faire pour que ce biais vienne vraiment se mettre le plus au service de son témoignage ? Et bien, notamment, ça a été par me poser la question de comment est-ce que le dessin peut vraiment venir au service de son témoignage et notamment le choix du noir et du blanc. C'est surtout par rapport au fait que Ginette, quand elle parle, quand elle raconte son témoignage, elle ne va pas avoir peur des mots, elle ne va pas passer par quatre chemins, elle va être très franche, très directe. Et ce côté très brut de pomme, très tranché, je voulais que ça se ressente dans le dessin. Et donc, ce noir et ce blanc qui amènent ce côté très tranché à un dessin très rond, je trouvais que, en fait, ça venait vraiment servir le propos et le souligner. Donc, Ginette Koinka, c'est une ordonte. C'est votre tout premier récit, tout tout premier. Donc, félicitations parce que c'est une vraie réussite. Et puis, pour finir, on va terminer aussi parce que sur la fin du livre, sans spoiler, il n'y a pas de spoil à avoir sur ce livre-là, vous avez également voulu apporter une petite documentation supplémentaire. C'était important pour vous aussi de clôturer ce livre avec cette documentation. Alors ça, ça a plus été une discussion avec Marie, du coup, mon éditrice. Moi, de base, la bande dessinée, c'était vraiment que l'histoire de Ginette. Mais parce que, en fait, moi, je me suis lancée dans le projet, j'avais 19 ans, et c'est vraiment Ginette qui m'a attrapée. C'est maintenant plus après la publication de la bande dessinée que j'ai tendance à prendre du recul et de me dire « Ah, ok, je vois dans quoi ça s'inscrit ». Et donc, du coup, spontanément, quand la bande dessinée a été acceptée par des ronds dans l'eau, Marie, qui peut-être déjà avait plus de recul, voyait dans quoi ça s'inscrivait. Et puis, voyait aussi le potentiel que, enfin, il y a beaucoup de professeurs qui utilisent cette bande dessinée en classe et tout ça. Et donc, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir un petit livret documentaire à la fin pour qu'ils puissent s'appuyer, pour que même les élèves puissent comprendre. Et donc, du coup, c'est plutôt elle qui m'a encouragée à faire un petit livret de fin pour vraiment venir compléter, en fait, le témoignage de Ginette. C'était Rencontre avec Ordon pour son livre « Ginette Kolinka, récit d'une rescapée d'Auschwitz-Berkenau, chez Des Ronds dans l'eau ». Nous nous quittons avec Jean-Jacques Coleman et son titre « Comme toi ». Elle avait les yeux clairs et la robe en velours À côté de sa mère et la famille autour Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir Le bonheur en personne et la douceur d'un soir Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart Comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas Comme toi qui dors en rêvant à quoi ? Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Elle allait à l'école au village d'Angla Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment ton voie Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis Surtout Ruth et Anna, surtout Jérémy Et ils se marieraient un jour, peut-être m'avoir son fils Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas Comme toi qui dors en rêvant à quoi ? Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Sous-titrage ST' 501 Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas huit ans Sa vie, c'était douceur, rêvait nuage blanc D'autres gens n'avaient décidé autrement Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge C'était une petite fille sans histoire et très sage Mais elle n'est pas née comme toi, ici et maintenant Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi Merci.